Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la statue du pire ennemi de Batman, vous l'aurez reconnu, c'est le Joker. Rapidement on fait un tour de la boîte Batman Arkham Origins pour la licence. Vous avez une représentation du Joker, Museum Masterline, Prime One. Cette représentation du Joker avec le pouce en l'air, elle vous invite à mettre un like forcément. Sur le côté vous avez une gargouille avec des bâtons de dynamite qu'on va voir sur la statue. De l'autre côté on a une autre représentation du Joker plus artistique avec une peinture. Et sur ce côté là on a les crédits, la boîte est quand même assez grosse, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de champ pour vous la présenter. On passe tout de suite au montage de la statue et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Le voilà le complètement fou, psychopathe, ennemi de Batman, le clown de Gotham City. C'est vraiment une pièce incroyable, issue de la licence Batman Arkham Origins. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur 85 cm de hauteur, 53 cm de largeur et 45 de profondeur. Alors cette pièce elle est vraiment pour moi très belle, franchement au niveau de ce que nous a fait Prime avec ce socle qui est en escalier, qui change un petit peu des socles qu'on a vu de Batman Arkham Knight. Vraiment on va commencer donc par parler de ce socle qui remonte donc cet escalier vers le haut avec cette rampe magnifique de fer forgé. Il y a des détails de partout, le paint et cet effet de mur est magnifique. On a des blasons sur le côté extérieur de chaque escalier qui me rappellent un petit peu les blasons de samouraï. Alors ça je ne sais pas pourquoi mais c'est très joli, enfin c'est pas si choquant que ça. Vous avez sur chaque marche lorsque vous montez, trèfle, pic, coeur, ça aussi c'est très joli. Vous avez en plus des petits détails, l'escalier il n'est pas clean et ça c'est super beau parce que franchement ça donne un effet vraiment usé à certains endroits sur le socle. Un socle aussi avec des petits accessoires, vous avez le socle on va dire de la gargouille qui se colle au niveau de l'escalier. Vous avez la gargouille que vous mettez dessus et vous avez les bâtons de dynamite qu'elle tient entre ses bras. Vous avez aussi en dessous l'escalier cette bombe de Semtex on va dire qui est collée juste en dessous. Vous avez aussi ce rajout, alors je pense qu'ils l'ont fait par souci de stabilité, cette pièce de gravat qui est juste en dessous la bombe. Alors bon c'est vraiment je pense par souci de stabilité parce que ça fait un petit peu pièce ramenée mais c'est vraiment très beau quand même. Ça reste super propre dans la qualité du travail. Vous avez le sigle de Batman qui est tout en haut de l'escalier cette fois et qui n'est pas derrière le socle comme sur certaines statues. Donc globalement c'est vraiment un très beau socle, très habillé. Je trouve que là-dessus ils nous ont vraiment fait plaisir. Au niveau du personnage, on a des chaussures et un pantalon sublime vraiment. C'est un travail sur la tenue qui est vraiment au top. Cet aspect, alors cet impair qui donne un aspect un petit peu cuir et peut-être un petit peu brillant. Mais c'est vraiment pas gênant parce que ça se prête bien vraiment à la matière qu'ils ont voulu nous retranscrire. Le pantalon est simple mais vraiment très très bien travaillé. Après on a la ceinture. La ceinture qui est très simple aussi mais j'ai kiffé le taf. Après on a le gilet et la chemise blanche. Alors moi c'est cet aspect un petit peu dandy qui me gêne un peu dans le design de ce Joker. Mais bon après ça c'est que mon avis. Il ne démérite pas en termes vraiment de la statue, en termes de beauté. Elle ne démérite pas du tout du design au contraire. Ensuite on a, là je vous l'ai exposé avec le pistolet dans la main droite et le couteau dans la main gauche. Vous avez aussi un petit accessoire au pied du Joker qui est le détonateur poussoir. Qui est amovible, vous pouvez le mettre où vous voulez mais je pense quand même que c'est le plus judicieux de le mettre là. Vu qu'il a juste à peut-être tirer, appuyer sur la bombe et s'enfuir. Voilà, donc c'est vraiment une magnifique représentation du Joker surtout par rapport au jeu. C'est une gamme qui est aussi bien maîtrisée que celle de Arkham Knight. Au niveau des accessoires, je vais vous montrer un petit peu les postes que l'on peut faire. On passera au zoom détaillé des HS pour la fin. Là vous avez une main avec une télécommande. Vous avez une main avec le couteau. Vous avez une main avec le pouce en l'air. Donc pour remplacer le pistolet que vous voyez à l'écran. Vous avez une main qui mime le pistolet. Et vous avez une main avec le pistolet où vous pouvez mettre le drapeau avec marqué banque dessus. Donc au niveau des accessoires, dans l'ensemble c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça fige un peu la pose. Là mon avis, c'est ce bras qui est tout le temps tendu. Et je pense que c'est un choix peut-être par rapport à la veste. Mais j'aurais peut-être aimé un bras supplémentaire pour pouvoir changer ce bras tendu. Et ça aurait emmené je pense différentes poses, différentes possibilités. Mais on va dire qu'on n'est pas non plus laissé pour compte au niveau des accessoires, au niveau des HS. Alors on va commencer par le premier HS. C'est le HS neutre. Où on a une bouche fermée, un regard assez figé. Mais vraiment c'est très beau. Le travail est top. Franchement, le verre des cheveux est magnifique. Les nuances au niveau de la peau, le maquillage. Enfin c'est vraiment une très très grande réalisation. Franchement, en plus ce Joker me rappelle beaucoup les photomontages qu'on a avec Willem Dafoe. C'est vraiment une superbe HS. Ensuite vous avez le HS avec le sourire où on voit les dents. Donc que je vous ai présenté au début de vidéo sur l'exposition. Vraiment aussi là on a encore plus cette ressemblance avec Willem Dafoe quand je le regarde. C'est un de mes HS préférés celui-là. Là on a toute la splendeur du Joker. Pour ne pas dire la splendeur du Penguin. Sur ce HS, on a vraiment pour moi toute la représentation du Joker avec un large sourire. Et vraiment un regard complètement pervers. Limite désaxé complètement. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est magnifique. Là ils ont fait un boulot mais de dingue encore. C'est pareil. Comme sur le premier HS, les cheveux sont au top. Le maquillage est au top. La dentition, enfin le sculpte des dents est vraiment sublime. On a quelque chose mais c'est incroyable. Là on a un peu plus je trouve d'émotions qui passent à travers ce HS. A travers les traits, à travers le sculpte au niveau des tempes, au niveau du rictus. C'est vraiment magnifique. Donc ça aussi c'est un superbe HS. Et vous avez le troisième HS qui est la bouche ouverte. Et là c'est une rage totalement barrée. Vraiment incroyable. Une intensité folle je trouve. Même si j'ai une préférence pour celui qui a le sourire avec les dents. Mais celui-ci franchement vous pouvez regarder. Mais même à l'intérieur de la bouche, le travail qui est effectué c'est vraiment un truc vraiment de dingue. Les cheveux ça reste le même travail. Il n'y a pas une tête qui est moins bien faite que l'autre. C'est ça. Tout est maîtrisé. Et cette intensité de folie qui est captée dans ce HS là est vraiment incroyable. C'est vraiment pour moi une pièce de dingue. Alors comme je vous dis j'ai une préférence pour la version Arkham Knight. Mais franchement celui-ci il est vraiment très très beau. Je pense que s'il avait eu un autre costume. J'aurais sûrement pris celui-là et peut-être pas l'autre. L'autre est très beau. J'espère vous le présenter prochainement. Et j'espère surtout en faire l'acquisition. Voilà mon avis sur ce Joker Arkham Origin de chez Prime One. C'est maîtrisé de A à Z. Franchement depuis que je vois un petit peu cette gamme. Que ça soit Arkham Knight ou Arkham Origin. C'est vraiment sublime. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien du tout. Je sais que dernièrement Prime ça ne passe pas trop avec des petits défauts de fabrication. Le Aquaman de Justice League en un tiers. Le HS il n'est pas très beau du tout. Les petits détails. Les soucis d'échelle. En fait tout ça. Mais sur cette gamme là vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs si vous voulez vous procurer cette statue. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.